Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Je vais vous montrer une petite astuce afin que vous puissiez cacher un dossier sur votre ordinateur afin qu'aucun utilisateur le voie et soupçonne son existence. Et même en allant par exemple sur mes documents, outils, options des dossiers, affichage, afficher les fichiers et dossiers cachés, il ne sera même pas visible. Donc alors pour ça déjà on va créer le dossier. Donc là on va le créer directement à la racine sur le lecteur C. C'est le plus simple. Donc on ouvre le lecteur C et là on crée le dossier. On crée un nouveau dossier et vous lui donnez le nom que vous voulez. Ici moi je vais l'appeler Nico. Voilà. Nico tout court. Nico. Voilà. Donc dans ce dossier là, bien sûr vous l'ouvrez. Et puis vous pouvez mettre dedans par exemple n'importe quel fichier. Autant de fichiers que vous voulez. Bref. Voilà. Donc il se trouve ici. Alors maintenant pour le cacher, vous allez sur démarrer, exécuter, et vous tapez l'invité de commande CMD. CMD. Hop. Et on arrive sur l'invité de commande. Voilà. Donc alors maintenant, vous allez taper attrib, A, T, T, R, I, B, plus loin, plus S, plus loin, plus H, plus loin, sur le lecteur C, deux points, slash, et mon dossier s'appelle Nico. Nico. Le vôtre, c'est le nom que vous lui redonnez. Donc Nico. Et entrer. Voilà. L'invité de commande s'est faite. Et hop. Vous avez vu. Le dossier a disparu. Donc, et là, je peux même vous le remontrer, hein, en faisant afficher, pardon, en faisant outils, option des dossiers, affichage, afficher les fichiers et dossiers cachés. Et vous voyez, là, il y a les fichiers dossiers cachés qui sont apparus, hein, un peu moins bleus que les autres. Et vous verrez que le dossier Nico, lui, il n'y est pas. Bon, je remets tout dans l'ordre. Voilà. Excusez-moi, un petit bug. Voilà. Donc, disparu. Bon, ben, maintenant, c'est bien gentil de l'avoir fait disparaître, mais si vous avez envie de le rouvrir pour, soit, consulter vos fichiers ou en déposer d'autres, il va bien falloir le faire réapparaître. Bon, ben, alors, ça, c'est très simple. Vous ouvrez encore une invitée de commande, hein, d'ailleurs, je vais la fermer. Je vais le refaire. Voilà. Démarrer. Exécuter. Vous retaper CMD. Voilà. Et ici, vous tapez attrib, comme tout à l'heure, mais espace. Mais là, au lieu de mettre plus S, vous mettez moins S, espace, moins H, espace, sur le C, là où il se trouve, hein, deux points, slash. Et le nom de votre dossier, Nico. Et vous allez voir qu'il va réapparaître. Voilà. Il est réapparu, là. À bientôt sur netprof.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada